Musique On a été accompagné par le pôle d'économie solidaire et financé en grande partie par Graines de Start avec lesquels on a récolté 3900 euros ce qui est 260% de notre but de base ça nous a pas mal aidé notamment pour tout ce qui était frais de lancement donc tout ce qui est enregistrement les frais de comptable pour démarrer tout ce qui est achat de matériel Musique 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 Donc nous on a fait appel à Graines de Start dans le cadre d'un projet de festival des cultures LGBT que ça va s'appeler Le Bluie Rose ça aura lieu au mois de novembre on est l'association Seagal donc on présente LGBT Dijon-Bourgogne ce qu'on voulait c'était un outil pour que tout notre réseau nos adhérents, nos sympathisants mais aussi tout le public qui pourrait se sentir contenté par cette initiative puisse contribuer, mettre la main à la patte et puis quelque part s'approprier ce projet là et pouvoir en mettre aussi un ambassadeur ou une ambassadrice et en parler autour de soi on avait besoin d'un outil qui nous permette de communiquer beaucoup plus largement que nos outils de communication habituel et avec des yeux on va faire un outil on va faire un outil on va faire un outil Donc moi j'ai contacté Graines de Start parce que j'ai été suivie par Romain Bazin qui fait partie du pôle d'économie solidaire et du coup c'était la continuité assez logique de la démarche donc j'ai demandé un financement pour m'aider dans mon projet Pétula Green et pour financer du matériel pour démarrer et la collecte a tellement bien marché qu'on continue pour collecter aussi pour les travaux pour le local qui va s'ouvrir le 14 septembre à Dijon Pour présenter peut-être rapidement l'association financière en participatif France que je représente c'est une association professionnelle elle rassemble à la fois des plateformes de quote-journing une soixantaine de plateformes françaises qui sont à la fois sur le don, le prêt ou l'investissement Le crowdfunding c'est un super outil pour le financement de projets ça permet vraiment à des petits projets d'émerger de trouver leurs futurs clients, ambassadeurs, bénévoles enfin c'est pas simplement un outil de financement c'est aussi un outil de communication et c'est un outil de proximité sur des plateformes comme Graines de Start ça permet vraiment de fédérer une communauté autour d'un projet sur une zone géographique et donc de recréer un dynamisme sur un territoire Mais l'avantage des plateformes c'est que c'est un vecteur de communication incomparable c'est-à-dire que ça permet justement d'expliquer votre projet d'atteindre vos futurs clients, de médiatiser votre souhait, de rentrer dans la société L'intérêt de passer par la plateforme Graines de Start il est multiple puisque c'est un complément au financement bancaire ça permet aussi de donner du sens à son argent en aidant des projets solidaires au niveau régional pour les porteurs de projets l'intérêt c'est de faire connaître son projet et puis surtout de le tester et de le financer bien évidemment On a donc 24 projets qui ont été mis en ligne avec comme je le disais 67% de collecte réussie 31 000 euros de dons avec un montant moyen en fait des projets de 2491 euros donc là encore on colle aussi aux statistiques nationales L'objectif de cette journée c'était vraiment de faire un point après 16 mois d'activité puisqu'après 16 mois on compte 24 collectes qui ont eu lieu sur Graines de Start avec un taux de réussite de 67% donc on est quand même plutôt content de ce premier jet Voilà donc c'était vraiment de faire un point sur Graines de Start qui est vraiment un dispositif innovant parce que plateforme de crowdfunding local dédiée aux projets solidaire Bourguignon et Franck-Contoire Quand on finance une opération c'est parce qu'elle répond aussi à des objectifs de programme au titre duquel nous intervenons et là il s'agissait donc de développer à la fois dans le champ de l'économie sociale et solidaire par un projet qui avait donc une phase de développement d'activité et donc d'emploi derrière et en ce sens cette manière innovante de présenter le projet nous a sélui et on a pu financer pour moitié la mise en place de l'activité et donc de la plateforme de crowdfunding Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci